Bonjour, c'est un plaisir d'être présente au Marché du film, de constater l'effervescence, mais d'accompagner aussi 200 professionnels de l'industrie du cinéma du Québec qui sont présents au Marché du film. Vous voyez derrière moi qu'on est au pavillon Québec Créatif, donc une industrie qui rayonne partout à l'international, qui est en pleine effervescence aussi, et effectivement comme ministre je les accompagne parce que c'est un marché qui est très structurant pour l'industrie et qui amène beaucoup de possibilités, beaucoup d'échanges aussi. 200 professionnels de l'industrie cinématographique québécoise, donc des gens de l'industrie culturelle, de nombreux producteurs également qui sont ici pour mettre de l'avant leurs films, des distributeurs également qui sont présents. Vous avez vu que le président du jury du festival, M. Denis Desneuves, est un québécois, et donc plusieurs gens de l'industrie de façon plus large également qui accompagnent nos producteurs, nos distributeurs également. Donc j'ai été nommée ministre de la culture et des communications et ministre responsable de la protection et de la formation de la langue en octobre dernier. Et une des prochaines étapes en fait que l'on aborde, c'est le renouvellement de notre politique culturelle québécoise, notamment dans un contexte où les changements sont nombreux, ont été nombreux au cours des dernières années, sont encore nombreux à venir. Donc toutes les différentes mutations au niveau des habitudes de consommation des consommateurs, au niveau de la diffusion, au niveau de la création également, donc toute la question du virage numérique. Et la politique culturelle va notamment permettre de mettre à jour différents éléments, entre autres notamment par rapport à la production cinématographique, comment mieux soutenir notre industrie pour répondre à ces grands défis auxquels nous faisons tous face, toutes les sociétés font face à l'heure actuelle. Oui, la politique a été accompagnée d'un budget historique que l'on a effectivement annoncé le mois dernier, au mois de mars. Donc un budget historique qui sera consacré non seulement au ministère de la Culture, mais également à la politique culturelle. Donc c'est un budget qui tourne autour de 600 millions pour le déploiement de la politique culturelle, donc ce qui est un montant quand même important compte tenu que nous sommes 8 millions de Québécois. Et donc c'est un budget historique qui va permettre, et vraiment très ambitieux, qui va permettre de venir déployer justement cette politique qui touche de nombreux secteurs, donc toute la question cinématographique, télévisuelle, mais le secteur du livre qui fait également face à de nombreux défis, le secteur de la musique qui fait face aussi à des défis importants. J'ai eu l'occasion de rencontrer au cours des derniers jours et encore aujourd'hui, notamment le CNC, Unifrance, différents partenaires effectivement avec lesquels on a des collaborations importantes pour notamment faire la promotion de la francophonie. Et nous partageons vraiment tous des défis communs, à savoir comment s'assurer que le contenu local, qu'il soit français ou qu'il soit québécois, demeure accessible, demeure disponible, par rapport notamment à des grandes plateformes telles que Netflix. Et donc il y a des collaborations, des discussions qui se font pour voir comment on peut travailler ensemble, pour s'assurer que nos productions locales demeurent disponibles non seulement sur chacun de nos territoires, mais également plus vastement à travers le monde. La rencontre avec la ministre de la Culture, donc, est prévue demain. Dans les discussions qui seront abordées notamment, il y a plusieurs collaborations entre la France et le Québec. Il y a une entente qui a été signée par nos deux premiers ministres dernièrement. Il y a toute la question justement du virage numérique qui sera abordée. Donc de nombreux sujets qui nous permettront d'identifier encore davantage les enjeux qui sont communs à la France et au Québec, et qui nous permettent de mettre de l'avant encore davantage nos cultures réciproques et de les faire connaître d'une part et d'autre de l'océan. J'aimerais aussi mentionner à quel point, je pense qu'on le voit depuis plusieurs années et on l'a vu encore dans la dernière année, à quel point les créateurs du Québec, les réalisateurs, les artisans sont très présents, rayonnent beaucoup à l'international des Jean-Marc Vallée, des Denis Villeneuve et j'en passe. Et donc, non seulement les créateurs québécois rayonnent beaucoup à l'international, mais le marché du film ici permet justement de mettre encore de l'avant toute cette création, tout ce rayonnement.